Bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue. Merci. Le plat, on va partir sur un côté plus estival barbecue, donc un saumon grillé. On va faire une vierge de courgettes, un peu citronnée pour assaisonner ça, et une cannellonie de courgettes jaunes avec à l'intérieur un caviar de courgettes amande et coriandre. Tailler des lamelles assez fines et ensuite, pareil, on va tourner dans le sens. Bravo, j'en ai mis partout. Mais non, nulle part. On va du coup prendre vraiment toute la partie verte qu'on va juste blanchir, comme je disais, une dizaine de secondes. Un, deux, trois. On rigole pas avec Caroline, quand j'ai 10 secondes, je suis sous pression direct. Le cul des chariottes pour qu'elles se maintiennent. Oui, c'est beau ce vert là. La courgette n'est pas le légume le plus fou en saveur, évidemment. Après, vous pouvez chop-chop. Comme ça ? Voilà, on va essayer d'en garder un peu sur la planche aussi. On va faire quelques tranches qu'on va après étaler sur la plaque avec de l'huile. On va faire des petits carrés et comme ça, on pourra faire le cannelloni avec ça. Donc là, on va pouvoir prendre une cuillère du caviar qu'on va déposer tout le long de ce petit carré. Là, on va les faire cuire sur le grill pour vraiment que ça apporte ce côté barbecue. Le croquant a un petit peu d'élégance malgré la barquette. Juste la vierge pour le côté, comme on a dit, une sauce très fraîche. On va mettre un petit bouquet. Là, c'est des pousses de choux. Et voilà, on a globalement terminé. Si j'étais un plat, un riz cantonné, parce qu'il y a un peu de tout dedans. C'est de faire une rencontre avec une personne âgée qui est seule, ça, c'est quelque chose quand même qui a, je trouve que c'est une très bonne idée que vous suggérez. Voilà, c'est essentiellement, c'est essentiellement ça qui m'a qui a motivé. Je trouve que c'est super de faire la cuisine parce que un repas, c'est quelque chose de voilà, c'est convivial, c'est un partage. Et donc, les grands chefs, ils partagent, ils mettent beaucoup d'amour dans ce qu'ils font. Sinon, ça ne serait pas aussi bon. Donc pour moi, c'est que de l'amour. Le métier de cuiller, c'est un métier de partage à la base. C'est un métier où on fait à manger, mais le but en soi, c'est pas de nourrir des gens, c'est de leur faire passer un moment de plaisir. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer au restaurant, qui n'ont pas ou soit parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils n'ont pas la possibilité financière, parce que voilà, il y a mille raisons qui fait qu'eux. Et c'est vrai que pouvoir en fait offrir ce moment de plaisir à des gens qui n'ont pas d'habitude, ça rend encore plus d'importance, de sens à notre travail. Et je le souhaite à tout le monde. Normalement, on va tous prendre de l'âge, on va tous devenir un aîné normalement, sauf si on a un problème avant, mais ce serait malheureux. Et si on se retrouve isolé, on sera bien content à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui nous aide, qui est avec nous physiquement, qui est avec nous à travers une assiette. On a un métier où on peut de temps en temps faire quelque chose d'important et ces moments-là, c'était important pour moi de pouvoir le faire. Avec une compagnie extraordinairement intéressante et que c'est vraiment à refaire, à revoir. Ça ne peut pas s'arrêter là. Ça serait triste que ça s'arrête dans une seule journée, une rencontre où on peut parler avec quelqu'un et en plus avec un cadeau qu'on nous a fait pour un repas qui est extraordinairement bon, fait par un maître de cuisine, qui a pour un moment partagé avec nous, un moment, la nourriture que nous avons mangée. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que le hasard des choses fait qu'on se retrouve là et moi je me dis toujours mais c'est pas franchement un hasard, c'est pas possible parce que là nous avons une conversation que nous avons envie de poursuivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !